Dans cette séquence, nous allons aborder la règle 1 encore sous un autre point de vue, c'est-à-dire le cas numérique. Dans la vidéo précédente, on avait vu le cas où c'était l'interprétation géométrique pour bien comprendre ce qui se passait au niveau de la géométrie. Maintenant, on va découvrir la règle de calcul qu'on va utiliser dans les différents exemples qui vont suivre. On a une fraction de tiers et cette fois-ci, on aimerait apparaître 6 au dénominateur. C'est-à-dire que, partant de L, on veut non plus avoir un partage en 3, on veut un partage en 6. Eh bien, on a vu que la règle numéro 1 annonçait que si je multiplie, et c'est ça qui est vital, ça ne va marcher qu'avec des multiplications. Donc ici, pour passer de 3 à 6, on a multiplié par 2. Donc si je conserve l'équilibre de ma balance, on me dit que j'ai le droit, si je multiplie et le dénominateur, et surtout son numérateur, les deux en même temps, pour conserver l'équilibre de la balance, obligation de multiplier par 2. Donc 2 fois 2, 4. C'est bien ce qu'on avait vu au niveau géométrique, 2 tiers, c'est comme 4 sixièmes. Maintenant, si je pars à nouveau de 2 tiers, et que je veux faire apparaître 9 au dénominateur, c'est-à-dire que si j'observe, j'ai fait fois 3, obligation pour conserver l'équilibre de ma balance, de faire fois 3. Et donc 2 fois 3, ça fera 6. Donc 2 tiers sera égal à 6 neuvièmes. Si vous avez besoin dans un premier temps d'écrire ces petites flèches en écrivant bien multiplié, faites-le, cela vous aidera beaucoup. On va faire maintenant des exemples d'applications.